Pas assez de profs dans 92, donc pas de mutation possible. C'est la double peine. Pas assez de profs parce que ça cache de série publique. Je suis Corinne Fleuret, nous venons faire une action à l'inspection académique car j'ai 20 ans d'ancienneté en tant que professeure des écoles. J'ai travaillé 13 ans en Sainte-Saint-Denis, 4 ans en Guadeloupe. Je travaille depuis 3 ans dans les Hauts-de-Seine et je ne peux pas voir mes enfants tous les soirs parce que ça fait exactement 5 ans que je demande ma mutation. Je demande ma mutation pour n'importe quel département de Bretagne. Et je fais classe aux enfants qui ont le même âge que les miens, à 400 km, 5 ans, puis j'attends la mutation. Je vous interviendrai, ça se passera bien. Il n'y aura pas de blessé de votre côté, on est gentil, mais on est déterminé. En fait, ce qui est ahurissant dans cette grande administration qui est l'éducation nationale, c'est qu'à l'heure où on peut faire des mails, à l'heure où c'est facile de répondre à des mails, eh bien on ne répond pas aux mails. J'ai fait une lettre commandée avec accusé de réception, on ne me répond pas à cette lettre. J'avais précisé dans un mail que j'ai envoyé une lettre en recommandée avec accusé de réception, on ne répond pas ni aux mails ni à cette lettre. J'avais demandé un rendez-vous pour cette semaine, on ne répond pas. On est comme vous, à ce souci de bien commun, de service public et de justice. Mes enfants sont à 400 km et moi je travaille ici depuis 5 ans. Donc trop c'est trop. 8 ans et 10 ans mes enfants. 5 ans c'est énorme, il va falloir attendre quoi ? Madame Fleuret, F-L-E-U-R-E-T Sous-titrage Société Radio-Canada